Alors aujourd'hui je suis avec Christina Samblano. Bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Christina Samblano, elle est membre du bureau national du Bloco, qui est un partenaire dans l'alliance Maintenant le Peuple. C'est le parti de la gauche radicale au Portugal. Et alors je t'ai fait venir pour deux choses. D'abord parce que, évidemment, à quelques jours des élections européennes, tu soutiens la liste de Maintenant le Peuple en France, de la France insoumise qui est conduite par Manon Aubry. Mais je t'ai fait venir aussi parce que, vois-tu, en France, certains nous disent, oh mais qu'est-ce qui se passe au Portugal ? Il y a une alternative politique qui est la démonstration que finalement on peut faire une politique de gauche tout en restant dans le carcan des traités. Et moi je sais que c'est du flanc ça et qu'il faut absolument déconstruire ce mirage. Et du coup c'est pour ça que je souhaite que tu nous aides à déconstruire tout cela. Voilà. Donc la première question d'abord que je voudrais te poser, parce qu'on n'est pas des spécialistes du Portugal, eh bien raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment au Portugal ? Quelle est la situation politique déjà de manière générale ? Eh bien pour parler de ce qui se passe, pour expliquer ce qui se passe maintenant au Portugal, il faut revenir à l'arrière, il faut revenir au scrutin d'octobre 2015. En effet, le Portugal est en ce moment, et depuis octobre 2015, le théâtre d'une expérience gouvernementale originale, à savoir celle d'un parti socialiste minoritaire soutenu au Parlement de façon critique par les partis à sa gauche, à savoir le bloc d'isquierde, le parti communiste et les Verts. Alors fruit d'un contexte historique particulier qui ne saurait être ni copiable ni transposable, n'en déplaise à M. Benoît Hamon, qui à un moment donné a voulu le copier. Oui, il était allé là-bas d'ailleurs. Il était allé là-bas au Portugal pour voir comment ça marchait, la Gélingons, le nom qu'on a donné à cette solution gouvernementale, pour voir s'il pouvait la transposer en France avant les élections. En ce faisant, il a gommé, il a passé l'éponge sur quelque chose qui est particulier. C'est un contexte historique, un rapport de force qui a été créé, et un pays qui venait de vivre quatre années sous une austérité inouïe, sous la houlette de la Troïka. Alors, cette situation, comme je l'ai dit, est le fruit d'un contexte historique particulier. Et ce contexte a été caractérisé par le fait que, par le poids très important des électeurs vers les partis de la gauche, de la gauche. En fait, 18,5% des électeurs se sont portés vers le parti de la gauche radicale. Ils ont donc créé un rapport de force favorable, qui ont de façon très intelligente et très volontariste, saisi les partis de la gauche, de la gauche, afin d'empêcher la reconduction au Portugal du gouvernement de droite, tout en arrachant des concessions au Parti socialiste. Le Parti socialiste, dans le programme, était le plus néolibéral de toute son histoire. Et il en est ainsi. Il faut dire que le Parti socialiste a été le signataire du mémorandum de la Troïka, qu'il n'a fait qu'une opposition de façade à la droite qu'il a appliquée. Dans ces conditions, il lui était très difficile, même si ce fut le souhait de beaucoup de ses dirigeants, il lui était très difficile de soutenir, d'une façon ou d'une autre, la coalition de droite arrivée, sortie avec une majorité relative du scrutin de 2015, parce que s'il le faisait, il aurait connu le destin tragique de son frère grec du PASOC. Dans ces circonstances, dans ce contexte, le Parti socialiste a été obligé d'accéder aux demandes des partis à sa gauche, donc des trois partis à sa gauche, dans le cadre d'accords qui ont été négociés. Et notamment, il a été obligé de s'engager à restituer les revenus qui avaient été imputés par le gouvernement de la Troïka, les salaires des fonctionnaires, certaines pensions de retraite. Et il a été, il s'est engagé... Donc du coup, dans le cadre de cette coalition et de ce rapport de force dans les urnes, du coup, le gouvernement a mené une politique qui, sur certains points, a présenté des avancées, donc. Une politique qui a été bénéfique. Bien sûr, une politique qui a été bénéfique. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le Parti socialiste, d'emblée, il a dit la chose suivante. Oui, je négocie avec les partis à ma gauche, mais à une condition. Il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Et ces lignes rouges sont le respect des engagements internationaux et européens du Portugal. Il a bien dit que les accords négociés ne pouvaient en aucun cas mettre en cause le respect des critères, notamment des critères de Maastricht, du pacte budgétaire, et... L'arrêt des 3%, l'arrêt des 3%, la règle d'or, etc. Donc ce qui est inscrit dans les traités libéraux européens et qui cadenassent... Oui. Alors parmi ces mesures, il y a eu la restitution des revenus, comme je le disais, salaire des fonctionnaires, certaines pensions de retraite, la revalorisation de minimums sociaux et l'élargissement de l'univers de leurs bénéficiaires. Il y a aussi la hausse du salaire minimum. Et ça, je voudrais faire... Il y a combien, le SMIC, au Portugal ? Le Portugal, en ce moment, le SMIC est à 600%. Il faut dire qu'il était à 505 euros depuis octobre 2015 et qu'il a été augmenté graduellement pour attendre donc 600 euros au 1er janvier 2019. Ça reste faible. Mais ça reste très faible, mais dans le programme du Parti Socialiste, il devrait être gelé jusqu'en 2019. C'est important de le dire. Oui, c'est déjà une chose arrachée. Voilà, et c'est une concession importante, celle-là obtenue, arrachée par le bloc d'Eschkev. Alors, ces mesures qui ont été négociées dans le cadre de ces accords, ou hors, et d'autres mesures, pas seulement celles dont j'ai parlé, il y a eu d'autres mesures, mais ces mesures négociées dans le cadre des accords, ou hors, du cadre des accords pendant la législature, elles ont soutenu la consommation intérieure et la croissance. Elles ont redonné de la confiance aux agences économiques et elles ont donc contribué à la baisse, l'environnement international aidant, étant favorable, elles ont contribué à la baisse du chômage et à la réduction des déficits. Alors, passées les premières peurs, notamment les peurs des institutions européennes, on se rappelle de la menace de sanctions pesant sur le Portugal à l'été 2016. Parce que les États-nations ont des menaces de sanctions s'ils ne respectent pas la règle des 3%. Et donc, du coup, ça cadenasse énormément les politiques qui sont menées. Tout à fait. Donc là, cette menace était un peu éloignée. Elle était éloignée. Les premières peurs sont passées. Peurs de quoi ? Peurs de ce qui adviendrait à la feuille de route d'un parti socialiste minoritaire, soutenu par des partis de la gauche radicale, réputés anti-européens. Mais une fois ces peurs passées, il s'est construit une rhétorique, il s'est construit une rhétorique et il s'est disséminé une rhétorique à la vitesse grand V, une rhétorique d'un miracle portugais, un miracle portugais qui permettrait de concilier la fin de l'austérité avec le respect des critères européens. Et évidemment... Alors, qu'en est-il exactement ? Eh bien, moi, je pense que cette rhétorique, elle a été... Enfin, je pense, je suis sûre, cette rhétorique a été d'abord véhiculée par les sociolibéraux. Elle a été très vite prise par les néolibéraux de tous bords. Il n'y a pas de miracle portugais, en tout cas pas pour le peuple portugais. Il faut donc le déconstruire. Et je le déconstruirai en décortiquant ses principales composantes, celles dont on parle le plus souvent, à savoir la croissance, la baisse du chômage et la baisse du déficit. Alors, je commencerai par la croissance d'aucun. On parlait même en France d'une croissance insolente, en oubliant que, évidemment, des taux de croissance sont plus importants quand ils suivent une période de croissance, comme c'est celle qu'a connue le Portugal pendant le gouvernement de la Troïka. Mais on ne peut pas nier l'effet bénéfique sur la croissance des mesures qui ont été arrachées, des mesures de restitution des salaires qui ont été arrachées par les partis de la gauche. C'est comme en France, là, sous Macron, la mobilisation des gilets jaunes, elle n'a pas obtenu tout ce qu'il souhaiterait. Néanmoins, ça a quand même fait céder Macron sur des mesurettes, mais qui ont amélioré un peu le pouvoir d'achat. Et si la maigre embellie, elle est grâce aux gilets jaunes, pas grâce à la politique de Macron. Exactement. Donc, nous ne pouvons pas nier, nous ne pouvons nier, et personne ne saurait nier l'effet bénéfique sur la situation portugaise des mesures arrachées par la Troïka, par les partis de la gauche radicale, aux partis socialistes. Cependant, il faut dire que la croissance portugaise repose de façon trop substantielle sur une course effrénée vers le tourisme. Alors, le tourisme, qui est un modèle, qui est porteur d'un modèle de développement très dépendant des cycles économiques internationaux, est centré sur des secteurs d'activité protégés, comme l'immobilier ou la construction, ou sur des secteurs d'activité à faible valeur ajoutée, comme c'est le cas de l'hôtellerie, du commerce et de la restauration. Plus est, cette course effrénée vers le tourisme est à la base de phénomènes de gentrification importants, dont souffrent des villes. On connaît ça aussi énormément sur Paris, le problème de l'attractivité touristique, qui fait que c'est Airbnb qui se développe, c'est la spéculation immobilière qui fait qu'on n'arrive plus, les classes populaires n'arrivent plus à avoir accès à un logement, et voilà, toute une spirale qui provoque des inégalités sociales très dures. Exactement, et donc, j'ai parlé de la ville de Lisbonne, il y en a d'autres, donc ces phénomènes de gentrification, Lisbonne en souffre beaucoup, et les habitants de son centre historique, qui sont expulsés ou contrats à la sortie par des propriétaires qui veulent vendre leur logement à la faveur de la spéculation immobilière, ou qui veulent faire une source accrue de revenus à travers le logement local, dont tu as aussi parlé, pour la France. Évidemment qu'outre les bulles immobilières qui sont perceptibles, outre la formation de bulles immobilières qui sont perceptibles dans l'augmentation galopante des prix de l'immobilier, il y a aussi la situation des classes populaires qui restent sur place, dont l'habitat est complètement dépersonnalisé, et qui sont confrontés à des augmentations de prix de biens et de services qui sont complètement déconnectées de leur revenu. Voilà pour ce qui est de la croissance. Alors, je voudrais passer maintenant au chômage, à la baisse du taux de chômage. Évidemment, le chômage a connu, il a explosé sous le gouvernement de la Troika, il a même atteint 17%. Il a commencé à diminuer à partir de la mi-2013 à la faveur du cycle économique international favorable qui a préexisté avant la prise de pouvoir par le gouvernement socialiste au Portugal. Il a atteint, il a cessé de décroître pour atteindre en moyenne 7% l'année dernière, donc en 2018. Ce qui est important de noter, c'est que cette baisse du chômage ne s'est pas accompagnée d'une augmentation des salaires moyens, comme il serait naturel. Alors, pourquoi ? Une explication peut-être dans le fait que la plupart des postes de travail créés correspondent à des emplois précaires, qualifiés et mal payés. Ces emplois qui ont vu le jour précisément dans le tourisme et la réhabilitation urbaine, qui sont des secteurs à faible productivité. Donc, on s'est retrouvé avec une création d'emplois extrêmement précaire, peu rémunérée. Voilà. Et il y a aussi un autre phénomène intéressant qu'on a observé au Portugal, c'est que le salaire minimum a augmenté, mais la part de la population qui a commencé à gagner le salaire minimum, qui gagne le salaire minimum, elle a augmenté. Aujourd'hui, un quart de la population portugaise gagne le salaire minimum contre 21% il y a 4 ans. Oui, mais en fait, il y a quand même un... Voilà. Il y a quand même un abaissement... Un espèce de déclassement des revenus. Et il y a aussi une autre chose, c'est que malgré la restitution des revenus, on constate, des études constatent, qu'il y a eu une baisse des salaires moyens du secteur privé, en termes réels. Ça veut dire, si l'on tient compte, de l'inflation. Donc, voilà. Nous avons une baisse du taux de chômage, mais une augmentation de la précarité, qui est vraiment une grande plaie de la société et de l'économie portugaise. Alors, j'arrive au miracle le plus célébré du Portugal, à savoir le bas déficit public. Effectivement, il n'a fait que descendre tout au long de cette période. Il a atteint 0,5% du PIB, du PIB en 2018. Et si on parle du déficit structurel, il est de 0,2%. Je fais une parenthèse pour dire que le déficit structurel est calculé en éliminant les effets de la conjoncture. Alors, franchement, ce bas déficit, qui fait, qui alimente donc cette rhétorique qu'il est possible de concilier la fin de l'austérité avec le respect des critères européens, il n'est pas réjouissant. Il ne nous raconte pas une histoire. Il ne doit pas être un motif de réjouissance, mais au contraire, un motif de tristesse. Parce que si on l'analyse, on voit que ce déficit nous raconte une histoire triste. C'est l'histoire d'un pays qui n'investit pas. C'est l'histoire d'un pays qui n'investit pas. C'est l'histoire d'un pays qui a des infrastructures... Il y a peu d'investissements. Tout à fait, qui a des infrastructures ferroviaires et de transports qui sont calamiteuses. C'est l'histoire d'un pays dont des écoles s'écroulent. C'est l'histoire d'un pays dont des universités font faillite. C'est l'histoire d'un pays dont le système de santé, public de santé se délabre. C'est l'histoire d'un pays qui n'anticipe pas l'avenir, qui ne planifie pas l'ensemble des infrastructures, c'est l'histoire d'un pays où la forêt brûle. C'est l'histoire d'un pays où presque 20% de la population est encore en situation de pauvreté et d'exclusion. Il y avait eu d'ailleurs une énorme polémique. Moi, j'étais en vacances au Portugal quand il y a eu ces terribles incendies dans le sud du Portugal. Et on avait bien entendu à l'époque la polémique où on disait que les services de pompiers, on les a abandonnés. Ils n'ont même plus les outils nécessaires parce qu'il y a eu très peu d'investissements pour pouvoir faire face à ce genre de catastrophes qui ont des conséquences écologiques environnementales épouvantables. Tout à fait. Et je dirais même pour les incendies, il y a un autre problème. C'est un modèle de développement économique qui a fait en sorte de peupler, de coloniser la forêt portugaise avec une espèce qui n'appartient pas à cette forêt, à savoir l'eucalyptus. Le Portugal est le pays... Oui, voilà, il y en a partout. Donc c'est un arbre... Alors que ce n'est pas un arbre... Ce n'est pas du tout un arbre autochtone. Donc on a arraché des oliviers, des châtaigniers, etc. pour planter des eucalyptus pour le plaisir des industriels de la cellulose. Mais avec des eucalyptus, même si on a un service de pompiers extraordinaire, même si on a des équipements extraordinaires, il y aura toujours des incendies. Et cela porte préjudice à l'agriculture dans la mesure où les eucalyptus sont des grands absorbeurs d'eau et donc ça empêche d'autres cultures. Mais c'est aussi l'histoire d'un pays, je disais, l'histoire de ce faible déficit, c'est aussi l'histoire d'un pays où le nombre de travailleurs pauvres s'accroît. Et il s'accroît parce que la création d'emplois qui a eu lieu au Portugal pendant cette période, elle a été faite sous l'empire d'un code du travail qui a été complètement démantelé par la Troïka et que le nouveau gouvernement a laissé tel quel. Ceci malgré... Quand il y a eu la case du code du travail comme celle qu'on a subie en France, le nouveau gouvernement, malgré la coalition, n'a pas abrogé ce qui avait été cassé auparavant pour restaurer un code du travail protecteur. Tout à fait, tout à fait. Et ceci malgré les demandes pressantes et incessantes des partis de la gauche qui demandent tout simplement au gouvernement de détroquéiser le code du travail, eh bien, il ne l'a pas fait. Alors finalement, ce déficit est la clé de voûte du miracle portugais. Ce qu'on peut dire, c'est que pour restituer des revenus d'un côté, un accédant aux demandes de la gauche, de la gauche, eh bien, le Parti Socialiste, pour rester dans les clous de Bruxelles, et même au-delà, il a tout simplement gelé ou limité fortement l'investissement. Et si bien que la formation brute de capital fixe de l'année dernière, par exemple, est inférieure, c'est-à-dire les investissements nouveaux sont inférieurs à ce qui serait nécessaire pour compenser le capital qui est déclassé du fait de l'usure et de l'obsolescence des équipements. Donc, le Portugal est incapable à l'heure actuelle de remplacer, rien que de remplacer, ses équipements. Pourquoi il en est ainsi ? Pourquoi le Portugal, alors qu'il a un déficit, alors qu'il a un solde primaire, je fais une parenthèse pour dire que le solde primaire, c'est la différence entre les recettes de l'État et les dépenses de l'État hors paiement des intérêts de la dette. Alors, pourquoi ayant un solde primaire quand même substantiel, le Portugal ne l'utilise pas pour investir et il dégage un déficit aussi petit ? Eh bien, tout simplement, parce qu'il utilise le solde primaire, il est utilisé pour le paiement des intérêts de la dette. C'est une dette insoutenable ? Alors, le paiement des intérêts de la dette, c'est-à-dire que vous savez que les États-nations n'ont pas le droit d'emprunter directement aux États ou à la Banque centrale européenne. Et donc, la Banque centrale européenne impose aux États-nations d'emprunter sur les marchés financiers. Et donc, finalement, tous les pays se retrouvent à devoir rembourser de la dette et rembourser les intérêts de la dette aux marchés financiers. Donc, il y a une partie de l'endettement qui est due au fait qu'on gave les banques privées. – Exactement. Et alors, je disais que cette dette, elle est insoutenable. Cette dette, à la formation de cette dette, a contribué à l'insertion dysfonctionnelle du Portugal dans la zone euro, du Portugal pays semi-périques dans la zone euro, et la crise financière, le sauvetage des banques par l'État, et puis le programme du mémorandum et les politiques du gouvernement de la droite qui est allée bien au-delà du mémorandum. Donc, je dirais qu'on est loin, j'espère avoir été assez clair pour décortiquer, pour déconstruire ce miracle portugais. – Et sur la fiscalité, t'es pas revenu sur la fiscalité ? – Oui, je vais… – Parce qu'on nous vend aussi le Portugal comme le nouveau paradis. – Oui, je vais y revenir, je vais y revenir, en disant au préalable qu'on est vraiment loin de la politique émancipatrice, parce que cette politique émancipatrice présupposerait un modèle de développement durable, elle présupposerait la répartition harmonieuse de la croissance dans la population, au sein de la population, elle présupposerait aussi que le Portugal se réapproprie ses secteurs stratégiques. Alors, le reste des secteurs stratégiques du Portugal a été vendu aux enchères sous ce qui restait, a été vendu aux enchères sous l'Empire, donc sous le gouvernement de la Troïka, et sous Saoulette. Elle supposerait aussi que le Portugal maîtrise ses sources d'énergie, ce qui n'est pas le cas, et qu'il soit maître des sources de financement de son économie, ce qui n'est donc pas le cas. Au contraire, le Portugal fait tout à fait l'inverse. Il va dans une direction tout à fait inverse. En réalité, en reposant outrancièrement son modèle de développement sur les investissements étrangers et sur le tourisme, sur sa fiscalité attractive vis-à-vis du capital et sur sa main d'œuvre de moins en moins coûteuse, le Portugal est au contraire un train fourni. Le Portugal fournit l'exemple le plus achevé de la concurrence fiscale et sociale intérinée par l'Europe. Il est donc un paradis fiscal et social pour le capital étranger qui s'y implante, en même temps qu'il vend au pays du centre plus riche le surplus des forces vivantes que son système d'éducation publique a formé, mais que son modèle de développement est incapable d'absorber. Il reproduit donc en approfondissant le modèle de développement semi-périphérique qui préexistait avant la Troïka, que la crise a permis de mettre en évidence, qui a servi de prétexte au sauvetage entre guillemets financier du Portugal par la Troïka et à toutes les politiques d'austérité qui se sont suivies. Donc, j'espère avoir montré... On voit bien qu'il y a un enjeu du coup de continuer à travers l'alliance maintenant le peuple à construire une alternative à tout cela. C'est pour ça qu'on avait nous dit le coup d'état financier finalement qui s'était abattu sur la Grèce, sur le peuple grec, on avait initié le premier sommet internationaliste du plan B et dire, ben voilà, dans le carcan de ces traités, il n'est pas possible de faire une politique au service de l'émancipation qui défende à la fois la redistribution des richesses, les services publics et l'enjeu climatique parce que ça, ça nécessite vraiment d'assumer des politiques d'investissement dans l'intérêt général et une politique d'augmentation des droits qui est impossible dans le cadre de ces traités-là. Donc, il faut rompre avec ces traités-là et construire d'autres coopérations, soit d'autres traités, soit d'autres coopérations. Tout à fait. Parce que le Portugal, il n'est pas du tout à contre-courant des politiques néolibérales. Au contraire, il s'insère parfaitement et c'est la raison pour laquelle Néo comme sociolibéraux donne comme exemple le Portugal. Il n'est pas du tout à contre-courant. Évidemment, il a quelque peu torpillé les désidératas néolibéraux des institutions européennes. Elle n'aurait pas voulu que les revenus qui avaient été imputés soient à nouveau redistribués. Elle n'aurait pas voulu que le salaire minimum augmente. Mais elle est devant un gouvernement qui a fait des concessions à ce qui concerne l'investissement et qui est en train d'aliéner, d'hypothéquer son avenir. Alors, moi, je dirais que s'il y a une expérience s'il y a une leçon à tirer de cette expérience portugaise, c'est vraiment le rapport de force qui s'est créé en faveur de la gauche qui a permis quand même aux parties de cette gauche de la gauche d'arracher des concessions. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et maintenant, il faudrait passer en tête. Il faut que ces forces politiques soient en capacité de créer une dynamique citoyenne. Tout à fait. Pour mettre à terre, pour ébranler les sociolibéraux, les libéraux, l'édifice néolibéral, il faudrait que le rapport de force qui s'est créé à la fin 2015 en Portugal soit beaucoup plus important qu'il l'a été. Il aurait fallu que ce rapport de force gagne aussi la France et d'autres pays européens, l'Europe toute entière. On y travaille. On y travaille, effectivement. On y travaille. Et qu'à la force d'un rapport de force qui augmente, qui se fortifie, s'allie, aille de pair, la force d'un projet alternatif. Et c'est là que je pense que cette plateforme, maintenant le peuple, dans laquelle nous, le bloc d'esquête, et la France Insoumise, notamment, nous semble, que nous avons aussi contribué à créer cette plateforme, peut-être l'amorce de ce plan alternatif. Bien, on y bosse. Et puis ça va se jouer, ce rapport de force. Et la page d'après que nous allons écrire, dans les urnes, le 26 mai, et ça se continue aussi dans la rue, de manière très souvent, si on a une démobilisation, le 24 et le 25 mai, en faveur du climat un peu partout en France. C'est aussi déterminant. Écoute, merci pour toutes ces explications. Écoutez, merci de m'avoir donné... ...à déconstruire tout ça. Non, 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 mais au contraire, c'est moi qui remercie. J'espère que vous avez beaucoup appris en regardant cette vidéo. Moi, j'ai beaucoup appris en écoutant Christina. Eh bien, on continue. On ne lâche rien. Merci, Daniel. On ne lâche rien. Effectivement. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada